bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing encore toujours des unboxings j'espère que vous ne vous en lassez pas parce qu'il va encore y en avoir non là c'est un nouveau partenaire que j'ai découvert grâce à des abonnés qui m'ont demandé si je pouvais tester effectivement c'est un site que je ne connaissais absolument pas donc il s'agit du site iba ce colis a été expédié le 17 juillet et je l'ai reçu aujourd'hui le 23 juillet plutôt très rapide pour le coup là dessus il n'y a pas à dire dedans il y a quatre articles normalement on va regarder ça ensemble je me suis muni de mon cutter parce que comme vous pouvez voir l'enveloppe est entourée de scotch jaune j'espère je vais pas toucher les produits ou quoi que ce soit alors j'ai l'impression que c'est du bulle directement et voilà c'est du bulle avec du scotch jaune ça a été livré par la poste après au niveau des des frais qui peut y avoir c'est délicat de vous dire si oui ou non il y en aurait eu parce que dans le cadre de partenariats je ne pense pas qu'on soit impacté du coup par la tva je pense que le vendeur prend tout à sa charge du coup je peux pas vous dire quoi je demande à la rigueur si ou que je simule un panier pour vous dire s'il ya des frais qui sont appliqués directement ou pas alors nous avons ça ça c'était pas prévu c'est un petit cadeau ça ça et ça alors là il n'y a plus rien bon j'espère que ça va pas couper parce que j'ai pu beaucoup de place dans mon téléphone alors on va commencer par les petites choses alors ils m'ont offert un petit crayon je sais pas s'ils font ça à tout le monde ou si c'est parce que c'est dans le cadre d'un partenariat quand vous dépassez un certain montant c'est les fameux stylets ils sont tous rigolos après je sais pas si je kifferais faire quelque chose avec j'en avais un que j'avais eu avec evermoment et je l'avais donné à ma mère mais je crois qu'elle aime bien faudrait que j'essaye tout cas il est très joli ça c'est un petit cadeau donc même pas vous dire le prix parce que du coup j'ai pas relevé le prix de ce petit de ce petit crayon donc après alors faut savoir qu'avec eux ils m'avaient demandé à la base de choisir un attrape rêve des stickers une toile en diamants spéciaux et je sais plus une toile mystère je crois et j'ai un peu il m'avait demandé de choisir cinq articles et j'ai demandé si je pouvais en choisir que quatre et passer sur des tailles supérieures parce que l'avantage de ce site c'est que vous pouvez choisir la taille la forme des diamants sur les sur les kits donc c'est pour ça et du coup j'ai quand même respecté le fait de prendre des stickers et une toile en diamants spéciaux et après les deux autres je crois que ça avait du coup c'est moi qui ai demandé à avoir ça parce qu'il ne l'avait pas proposé donc j'ai un peu moins d'articles mais j'ai dit c'est pas grave je préfère en avoir moins mais avoir un quelque chose qui qui change et surtout vous montrer la particularité de ce site avec les toiles que vous allez voir après en attendant je vous parle des petits stickers j'ai pris des petits dinosaures pour mon petit chaton hop on s'est chiant quand c'est présenté dans des boîtes comme ça parce que souvent bas voilà c'est tout ordu ça va en les mettant à plat bon voilà après ça c'est les stickers classique qu'on peut trouver un petit peu partout avec juste des diamants normalement des diamants ronds classique on a un tout le kit de base sans sachet alors je vais vous montrer les diamants mais normalement mais voilà on est sur des diamants ronds classique bah forcément il y a pas mal de verts du jaune du orange du rouge du beige beaucoup de verts un petit peu de noir un jaune pâle du blanc et encore du vert alors ils ont pas mal de petits stickers voilà notamment au niveau des dinosaures je crois qu'il y avait le choix entre cinq types de stickers dinosaures moi je pris ceux qui faisaient un peu plus enfantin pour mon petit garçon et ceux qui me paraissaient le plus simple à diamanté parce qu'il n'a que quatre ans mais il fait du diamant painting à quatre ans donc oui oui c'est possible c'est très bien ça lui fait travailler tout ce qui est motricité fine puis s'applique bien je suis fière de lui mais voilà il aime bien et puis là vu que c'est des dinosaures forcément il va kiffer j'avais déjà pris des petits super héros sur un autre partenariat et il adore alors ensuite on va passer à la toile alors je vous ai pas dit le prix le prix des stickers c'est 3 euros 39 ensuite on passe à la toile en diamants spéciaux la petite particularité déjà c'est qu'on est sur un papier plastique qui est pas comme sur les sites type gutfeld et tous là on est sur un plastique qui fait pas du bruit c'est passé comment je sais pas si vous allez entendre la différence c'est pas les mêmes plastiques on a un tout le kit de base ça ça ne change pas et donc voici la toile vraiment sur les diamants spéciaux comme ça j'aime bien les mandalas les mandalas je pense que vous l'aurez compris et voilà celui que j'ai choisi donc on est sur une trente par trente mais toujours bord inclus donc ça fait aller à 25 par 25 et on a dix types de diamants à poser je montre au niveau de l'impression c'est pas mal c'est pas mal du tout ouais c'est bien on regarde les diamants ensemble nous avons des diamants ab et bleus des strass jaune des strass jaune vers foncé des vers clairs orange rose c'est vrai c'est un petit peu abîmé au niveau du dos comme vous pouvez le voir nous faut faire attention ça parce que enfin ça va quand c'est des tout petits points là mais si c'est une trop grosse zone qui abîmé au dos vous allez voir la toile à travers et ça fait pas joli on est sur du bleu des gouttes nacrées orange des dômes dorés et des gouttes bleu turquoise m'a écouté à voir ce que ça donne mais pareil vous avez pas mal de choix au niveau des toiles en diamants spéciaux comme ça pas mal de mandala aussi mais enfin de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre de description pour vous puissiez aller jeter un oeil si ça vous dit et pour information cette toile si donc le mandala était au prix de 4 euros 24 allez on passe à la suite jusque là rien de particulier c'est ce qu'on peut retrouver sur tous les sites de ce type mais c'est là où arrive la particularité sur cette toile et sur celle ci je vais commencer par celle là j'ai dit je sais que j'ai dit j'ai arrêté de prendre des toiles sur ce type de site mais là vu qu'à la particularité je voulais vous en parler je voulais vous en parler parce que je sais que beaucoup de gens apprécient je sais que beaucoup apprécient cette série là tout comme moi d'ailleurs et bien souvent on la trouve en 30 par 40 et rien de plus en tout cas sur les sites autres quali express et baché iba vous pouvez choisir plusieurs tailles et vous pouvez sélectionner la taille de diamant à la taille la forme de diamant qui vous intéresse on a de tout le kit de base avec alors est ce que vous allez bien voir je ne mettrai pas de miniature mais je vais essayer de vous la montrer voilà donc qu'ils servent bien d'une gorgeous en du coup là 40 par 50 et je pense que j'ai même pas besoin de prendre ma règle ça se voit que c'est un vrai 40 par 50 alors le papier là il est il est bizarre j'étais sûre que ça l'arrivait j'avais plus de place sur mon téléphone donc je vous disais on a l'impression qu'ils ont mis de la colle double face mais que après ils ont remplacé le papier opaque par un papier transparent puisque oui il ya des rivières alors je n'arrive pas à vous les montrer mais là j'en ai une toute petite c'est pas bien méchant mais hop attendez je vais essayer de voir plus loin en tout cas c'est la première fois que je vois ça ce papier transparent mais on a vraiment l'impression que c'est de la colle double face ça fait pas du tout comme un non et ça se voit d'ailleurs ici vous voyez il ya une épaisseur donc on est bien sûr de la colle double face voyez si je pourrais l'enlever en fait donc on est bien sûr de la colle double face avec un papier transparent donc bon je pas sûr que ça protège non parce que là où il ya des petites bosses et des rivières qui se sont créées bon est ce qu'ils font tout le temps ça je ne sais pas mais en tout cas voilà alors attendez pendant qu'on est là je vous montre la qualité d'impression alors le e là c'est un petit peu compliqué à l'oeil nu c'est parce qu'il ya de plus net net franchement je oh là là le s là voyez c'est pas j'essaie de vous rapprocher un peu plus c'est pas la meilleure impression très honnêtement c'est surtout dans les rouges et dans les couleurs foncées c'est toujours un petit peu compliqué mais là pour le coup écoutez on verra toujours est il on est sur un 40 par 50 et on a 22 couleurs c'est pas excessif au niveau des couleurs après c'est une toile qui est assez sombre c'est plutôt genre noir et blanc et rouge pour la robe de la gorgeous par contre j'aurais quand même voulu mesurer vite fait j'ai une équerre ici on va vérifier que c'est un vrai 30 un vrai 40 par 50 là je suis à 20 ouais c'est un vrai 40 par 50 je vais quand même aller pour le plaisir je vais faire le pot aussi 40 ouais c'est un vrai 40 50 donc ça déjà c'est bien c'est important de le souligner ensuite donc on a les diamants qui se présentent comme ceci donc petit élastique on a une feuille de route donc elle a le mérite d'être là avec la quantité la couleur donc à voir après c'est des sachets zippés donc je pense pas qu'on puisse contrôler la quantité je suppose que ça doit être le grammage on a l'image en tout petit petit ici mais voilà le mérite d'être là ça c'est clair on a les références dmc du coup et on va regarder les diamants donc forcément j'ai voulu tester leur carré tant qu'à faire autant faire les choses correctement donc on a les sachets sont alors oui des fois c'est un numéro comme ça des fois c'est comme ça c'est pas le même type de sachets j'espère que les diamants ne vont pas trop varier du coup et que c'est juste leur méthode de je sais pas qu'ils avaient plus de sachets 10 par exemple et que du coup ils ont une étiquette dessus je ne sais pas mais en tout cas bon toujours comme ça voilà ça a l'air pas trop trop mal à quoi que j'ai l'impression qu'il ya des petits et des gros j'ai l'impression ça ça on verra à la pause j'essaierai de vous faire un retour assez rapidement pour vous dire ce qu'il en est mais en tout cas vous pouvez choisir du coup la taille là on a des petits trous dans le dos mais ça comme je le dis c'est pas grave tant que le diamant n'est pas entièrement creux vous voyez impossible de contrôler la quantité il n'y a même pas la référence dmc sur les sachets donc la particularité du coup là c'est que tout loup sur lapin en tout cas sur les gorgeous vous pouvez du coup choisir la taille sachant que vous pouvez aller jusqu'à 80 par 100 cm donc c'est vraiment pas mal pour une très grande toile il ya du 50 70 ma taille idéale mais dans le cadre du partenariat on est resté raisonnable et donc vous pouvez choisir entre diamant rond et diamant carré et ça c'est cool pour ceux qui aiment les gorgeous et qui veulent ce qui aimeraient avoir par exemple plutôt des tailles 40 par 50 à sachez que du coup sur ce site vous pouvez en trouver et qu'en plus vous pouvez choisir la forme de vos diamants et pour le prix du coup là sur pour cette 40 par 50 alors oui forcément c'est un petit peu plus cher qu'est ce qu'on va trouver sur Godfell et tout à savoir que là on est sur un vrai 40 par 50 on n'est pas sur un faux 30 40 comme on peut trouver sur les autres sites et là elle est au prix de 10 euros 18 cette toile ci voilà pour ça écoutez on va passer au dernier article et ça c'est pas mal non plus j'aime bien ceci ce principe là et là aussi c'est cool et je vais vous expliquer pourquoi c'est cool chez eux de prendre donc on est sur une même taille 40 par 50 là ils ont laissé le papier double face et en même temps j'ai envie de dire que le plastique n'aurait eu aucun intérêt puisqu'il s'agit par contre j'ai peur quand j'ai écrasé comme ça hop il s'agit il s'agit d'une toile mystère donc un papier transparent n'aurait eu aucun intérêt alors là on a la table qui est un peu rognée on en a une autre de l'autre côté heureusement ici on a 24 couleurs et donc comme je vous disais on est sur un 40 par 50 je vais vérifier aussi que ce soit la vraie taille on a encore de tout le kit de base on n'a pas de feuilles de route du tout non du coup faudra se contenter de la légende pour les références dmc en fonction du numéro du sachet et alors attendez je voulais vérifier qu'on est bien sûr un vrai 30 40 un 40 50 mais je pense quand on est sur de la colle sur de la colle double face comme ça ça veut dire qu'il les imprime eux-mêmes ou que c'est imprimé quasi sur mesure normalement on est sur un vrai 40 50 là dessus pas de souci je vais quand même enlever un petit peu pour vous montrer l'impression en noir et blanc j'ai envie de dire normalement devrait pas avoir problème est-ce que j'ouvre tout pour essayer de voir est ce que je fais ma curieuse allez on ouvre tout et on essaie de voir quand même j'aime bien l'étoile mystère mais j'aime bien c'est de voir un peu ce qui m'attend aussi quand même ah oui alors si particularité donc là vous pouvez aussi choisir la taille la forme des diamants mais surtout et ça c'est bien le plus important pour moi je trouve quand on achète une folle mystère c'est qu'il y a des thèmes et moi j'ai pris le thème cartoon donc on voit très très bien je veux pas aller plus loin je pense c'est ça qui est dommage alors limite il faut laisser le papier opaque et couper au fur et à mesure les les le papier blanc si vous voulez garder le mystère mais enfin là il n'y a pas de mystère je pense que vous voyez aussi bien que moi il n'y a pas de mystère je vais pas aller plus loin histoire de me garder au moins la moitié de la toile en suspense mais bon vu comment elle regarde amoureusement j'ai envie de dire qu'à mon avis il y a mickey à côté hop ah si je voulais vous montrer l'impression du coup je voulais pas montrer allez j'ouvre de l'autre côté en même temps ça m'appelait ça me permet d'aplatir la toile hop faut pas que je fasse traîner la vidéo trop longtemps sinon ça va encore couper j'ai libéré 11 minutes de temps je suis déjà à 8 et voilà forcément il y a son chéri de l'autre côté ah bon très très bien je vous montre la qualité d'impression mais là on n'est que sur des symboles on n'est que sur des lettres alors forcément pas de problème noir et blanc en plus là c'est nickel mais écoutez il n'y aura plus qu'à tester la qualité des carrés chez eux hop 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 oh là 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 je suis en train de faire n'importe quoi c'est pas pratique avec ça ouai ma carte de fidélité pour remplacer mon papier mince le pliage comme ça le fait de ne pas l'enrouler autour d'un rouleau voilà ça complique un peu la chose voilà là on est quand même on va regarder quand même les diamants mais du coup histoire de voir les couleurs j'ai pris carré aussi c'est rangé, non c'est pas rangé par ordre bah écoutez on a pas mal de belles couleurs on voit toujours sur les diamants carrés ils ont l'air pas trop mal mais je pense qu'on est plutôt sur des diamants type type Evershine ou comme ça c'est pas des diamants d'odieux de chez Home Fun par exemple à voir à la pause de toute façon je vous donnerai mon ressenti pour vous donner une idée des couleurs quand même qu'on a sur cette toile bon après ça reste une toile mystère donc si vous choisissez le thème cartoon vous n'êtes pas sûr d'avoir la même on est bien d'accord hop en tout cas il y a plein de jolies couleurs je pense qu'ils sont dans la nature parce qu'avec tout ce vert qu'il y a et ce jaune il y a sûrement des fleurs peut-être hop bah écoutez à voir et le prix du coup c'est le même prix que la gorgeous je pense que c'est au niveau de la taille ils ne cherchent pas plus loin je pense que toutes les 40-50 chez Zodabette à ce prix là elle est au prix de 10 euros et 18 centimes également bon bah écoutez on a fait le tour donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'essaierai de vous dégoter un petit code promo si c'est le cas il sera de toute façon en barre de description dans tous les cas il n'y a pas de lien d'affilié ça ne me rapporte rien qu'on soit clair là dessus la majorité de mes partenariats d'ailleurs ne me rapportent rien le seul qui me rapporte c'est Crafties donc voilà et ça je vous l'ai toujours dit je ne touche aucune commission sur tous les autres partenariats que j'ai juste Crafties donc tous les codes promo que vous pouvez dégoter sur mes vidéos c'est cadeau pour vous ça ne me rapporte absolument rien et bah écoutez sur ce j'espère que cet unboxing vous aura plu et que ça sera une jolie découverte pour vous ce site et surtout pour les amoureux des Gorgeous sachez que maintenant vous pouvez trouver des Gorgeous sur ce site et que vous pouvez choisir une taille ça c'est cool allez sur ce je vous laisse je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz